– Christiane, la blancherie, après les petits chemins, les 100 raisons d'être fière, d'être normand, tu ne seras pas marin, mon fils, vous sortez ce livre, L'Horloger de Proust, paru chez mon petit éditeur, un livre étonnant, c'est votre premier roman, et alors là, finalement, on se demande si le héros, ce n'est pas le temps qui passe. – Exactement, le héros, c'est le temps qui passe, ce temps qui passe si vite qu'on essaie de maîtriser, d'apprivoiser, et qui finalement vous file entre les mains, quelle que soit la façon dont vous essayez de l'appréhender. – Alors, il y a une jeune femme, et ça pourrait très bien être vous, pour être honnête, puisque je sais que vous pratiquez la course à pied, le demi-fond, qui prépare le semi-marathon du pont de Normandie, ce n'est pas une petite épreuve, et puis il faut le passer le pont de Normandie, quand il y a du vent, c'est quand même assez dur. Donc elle court à Cabourg, sur la digue, elle s'entraîne, et son regard croise celui d'Alice, une vieille dame très respectable, très sympathique, qui elle, court après autre chose. – Qui court justement après le temps. En fait, on la surnomme la dame à la montre, et si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait, elle furette partout, elle cherche une montre improbable, et Iris, l'héroïne, va découvrir que cette montre, c'est celle que le grand-père d'Alice avait fabriquée pour Marcel Proust. – Alors, une breguet, on peut citer la marque, parce que, vous en citez d'autres, c'est vrai qu'il y a des montres, que ce soit Gégère Lecoultre, breguet, bretling, il y a des montres prestigieuses, et en particulier avec des complications au niveau, j'allais dire, du mode de fonctionnement, pour en faire des chronographes de plus en plus sophistiquées. Alors, ce sont aussi eux, quelque part, d'une certaine façon, les acteurs de cette histoire assez étonnante. – Mais oui, je me suis intéressée, du coup, au monde de l'horlogerie, qui est fascinant, et j'ai découvert qu'il y avait vraiment des collectionneurs et des montres absolument extraordinaires, quoi. Et ce sont elles qui vont jalonner aussi l'histoire. Iris va découvrir qu'il existe tout un univers horloger absolument extraordinaire, et Alice est une collectionneuse impénitente, et qui va un peu initier la jeune femme à cet univers. – Alors, on est quand même dans un milieu, on va dire, assez confortable, puisque Alice, en particulier, va régulièrement à Bâle, au salon de l'horlogerie, le Basel World, et puis à Hong Kong, pour toujours trouver des montres les plus improbables. Elle en offre d'ailleurs une à l'héroïne, en échange, en quelque sorte, du monde beaucoup plus simple qu'elle a. Là aussi, c'est symbolique. – Oui, alors, il y a en fait une histoire intergénérationnelle, puisque, en fait, Iris va se déposséder de sa swatch, et Alice va lui offrir une montre qui coûte très très cher. C'est vraiment, en fait, une histoire d'amitié qui va se créer entre ces deux femmes, autour d'un personnage central, qui est quand même notre Marcel Proust, qui est toujours à la recherche du temps perdu. – Alors, un personnage ô combien énigmatique, parfaitement symbolique, justement, d'une époque, on peut dire les choses comme ça, mais qui n'étaient pas non plus toujours très faciles à vivre ? – Eh bien, un instant, vous m'avez demandé, enfin, avant cette émission, vous m'avez demandé si j'aurais aimé être la fiancée de Proust. Eh bien, ma réponse est non. Bon, cela dit, j'aurais bien voulu partager une seule avec lui au grand hôtel, parce qu'il était généreux. – Il était un peu maniaque en même temps. – Il était un peu maniaque. Et puis, mais surtout, il avait une conversation très intéressante. Il aimait voyager aussi, il a découvert avec lui, j'ai suivi son périple en Normandie, et il aimait découvrir la Normandie, il aimait la Normandie. Mais c'est un personnage qui n'était pas forcément très sympathique, mais qui a écrit tellement de belles pages. – Alors, on l'a dit, homosexuelle, et pourtant, le grand amour de sa vie, ça va être Albertine. Donc, ce qui rajoute à la complexité du personnage, et qui fait que, quand on part à la recherche du temps perdu, on ne sait pas trop où ça nous mène, finalement. – C'est tout le propos de ce livre. On part à la recherche du temps perdu, on va croiser des personnages qui ont existé, qui n'ont pas existé, d'autres que j'ai inventés. Et Albertine, évidemment, à un moment donné, on va la découvrir au détour d'une page. – Alors, vous êtes journaliste, et ça se voit, j'allais dire, dans cet ouvrage, parce qu'on apprend des choses très intéressantes. Par exemple, que les montres qui sont vendues sont toujours présentées à 10h10, et que ça correspond à la mort d'un roi français. – À la mort de Louis XVI. Alors, j'ai appris cette chose en visitant le musée de l'horlogerie à Saint-Nicolas-d'Aliermont, dont il est question dans le livre. Et c'est un horloger qui m'a raconté cette petite anecdote. C'est vrai que si vous passez devant une boutique de montres, vous verrez toujours les montres arrêtées à 10h10. – Moi, je pensais que c'était parce que c'était la meilleure façon de mettre en perspective, justement, ce que la montre pouvait proposer en termes de lisibilité. Eh bien, pas du tout, donc on apprend ça. On apprend aussi que les femmes, par rapport au temps, ont une relation qui est un petit peu plus complexe que celle des hommes. Alors, on savait que les femmes étaient plus subtiles que les hommes, mais là, en l'occurrence, on en a la preuve une nouvelle fois. – Oui, qu'on a une horloge biologique. Les femmes ont une horloge biologique qui fonctionne différemment de celle des hommes. Et puis, qu'à 10h06, exactement, toutes les femmes du monde se trouvent jolies à 10h10. Le vendredi soir, vers 16h05, c'est plus du tout la même chose. – Alors ça, c'est une grande différence avec les hommes, parce que moi, je trouve que les femmes sont belles tout le temps. – Oui, toute l'année et tout le temps. – Absolument. Alors, Proust est omniprésent. Bon, c'est ses personnages, alors Madame Verdurin, la Duchesse de Guermantes, évidemment. Et puis, tout au long de l'histoire, parce qu'il faut quand même préciser qu'à un moment, il se passe des choses extraordinaires pour l'héroïne, qui peut remonter en arrière. Et à chaque fois qu'elle va se trouver à Cabourg, elle va se trouver dans un autre monde. Alors, vous savez qu'il y a des scientifiques très pointus qui sont à la recherche du temps perdu, justement, à travers la vitesse avec laquelle la lumière transporte les images. Et si on va plus vite que cette vitesse, on peut peut-être remonter le temps. C'est quelque chose qui vous fascine véritablement. – Mais oui, il paraît que si on habite près d'un satellite, on vieillit moins vite. Donc, moi, je suis partante pour aller habiter près d'un satellite. Et voilà, il y a également quelques notions scientifiques dont le roman est émaillé. C'est vraiment cette envie de comprendre un peu mieux le temps qui m'a guidée. Et ce livre permet aussi un télescopage des époques. C'est-à-dire qu'on découvre Cabourg à l'époque où Proust vivait. Et puis, on découvre un Cabourg un peu surréaliste, un peu lointain. J'ai vraiment voulu emmener le lecteur dans un temps improbable. – Voilà, parce qu'on est quand même dans l'actualité avec le festival du film romantique de Cabourg, qui est une réalité qui se poursuit tous les ans, qui est un festival particulièrement intéressant. Alors, je voudrais qu'on termine quand même cette aventure. Bon, finalement, à la fin du livre, on s'aperçoit que la coureuse de fond, qui est en quelque sorte le personnage central du livre, va participer à ce semi-marathon du pont de Normandie. – Et va faire un temps. – Voilà, 1h56, c'est quand même… – Oui, ce qui est honorable. – C'est un temps très, très, très honorable. Et vous dites, Alice a jeté le temps par-dessus bord. Alors là, il s'agit de la vieille dame, parce qu'à un moment, elle va disparaître. Alors, on ne va pas expliquer dans quelles circonstances, dans quelles conditions. Mais finalement, grâce à cette recherche du temps perdu et du temps gagné, est-ce que son âme ne continue pas à vivre par-delà les époques ? Comme celle de Proust, d'ailleurs. – Tout à fait. Et je n'ai pas dit mon dernier mot, puisqu'il se pourrait qu'on retrouve Alice et Iris dans un prochain roman. Parce qu'en fait, oui, Alice n'est pas finalement partie. Elle n'est pas partie. Elle est toujours là, elle est toujours quelque part. – Écoutez, merci beaucoup, ma chère Christiane Lablancherie, d'être venue nous parler de L'horloger de Proust. C'est le livre qui paraît chez mon petit éditeur. Et on attend avec impatience la suite. de ces aventures pour le moins surréalistes. – Merci de m'avoir donné un petit peu de temps. – Merci. – Merci. – Merci.